Bonjour et bienvenue sur Guidance vers la lumière j'espère que vous allez bien je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance à tendance générale et qui sera intuitive à savoir on va aller voir les énergies entre vous et la tierce ça fait longtemps qu'on n'avait pas pris des nouvelles de la tierce et j'ai vu qu'il y avait des personnes qui souhaitaient justement savoir où elle en est et j'ai pris spécifiquement deux oracles axés sur les énergies pour voir si vous êtes alignés ou au contraire vous êtes à l'antipode de l'une de l'autre alors bon je dis une parce que c'est une énergie mais l'énergie tierce on peut soit la représenter par une personne soit ça peut être le travail mais en général c'est une énergie qui se met entre vous et votre autre donc ça peut être la famille aussi un ami un enfant voilà donc c'est à vous de voir dans votre situation comment s'applique cette énergie c'est plus facile pour moi de la comment la d'identifier en tant que personne donc je vais je vais bien sûr parler de la tierce en tant que femme parce que moi je suis une femme donc c'est plus facile pour moi mais vous interchangez comme d'habitude alors c'est parti j'ai choisi donc l'oracle des sept énergies pour vous et l'oracle des énergies aussi pour la tierce on va voir ce que se donne ce face à face ensemble alors je mélange la bonne nouvelle c'est que l'ouverture des inscriptions pour le forum des lâcher prise du lâcher prise est donc ouverte ouverture ouverte vous allez sur ma plateforme comme pour prendre les rendez vous et donc vous pouvez vous inscrire c'est gratuit jusqu'au 1er février ça va devenir payant donc allez-y dépêchez vous de réserver votre place puisque c'est limité allons-y alors ici moi j'ai beaucoup de personnes parmi vous qui sont aujourd'hui plus dans un état d'esprit d'ouverture on a envie de découvrir plein de choses en fait en ce début d'année de peut-être prendre des voix qui soient plus en cohérence avec vous même cette fois ci on s'écoute c'est très important et voilà on ouvre la porte aussi peut-être de nouveaux domaines de découverte on part à l'aventure ici alors que la tierce a plutôt une énergie qui est on va dire dans sa zone de confort puisqu'on a le contrat et elle aime aussi avoir son équilibre elle veut absolument que les choses soient faites de manière voilà carré c'est quelqu'un qui est limite dans une routine qui est enfermante parce que il y a des charges lourdes qui pèsent sur elle peut-être des responsabilités à laquelle elle doit faire face auxquelles elle doit faire face pardon aujourd'hui je vais pas arriver à parler c'est je crois que c'est vraiment qu'en mercure rétrograde je me cache tous ceux qui sont sur le groupe facebook le savent j'évite la communication ça peut être une période qui qui peut amener des jugements hâtifs des interprétations voilà très vite fait et ça crée des malentendus en fait on peut aussi ben voilà fourcher dans ces mots comme je le fais et ça ça dure jusqu'au 4 février alors bon encore deux semaines et puis et puis on sera tranquille alors pour vous il y a un appel à l'inspiration il ya des personnes qui pour moi devraient si elles ne le sont pas être dans des domaines plutôt créatifs qui font appel à un peut-être un côté artistique et si on a une contribution personnelle c'est ça qu'il faut comprendre c'est on contribue dans le monde à travers ben peut-être nos talents peut-être nos nos capacités de guérisseurs pour beaucoup d'entre vous sur la chaîne et peut-être transmettre aussi nos dons voilà comment on peut aider les gens tout simplement avec l'empathie et la compassion dont nous faisons nos empreuves au quotidien alors je l'ai déjà tiré d'ailleurs voilà c'est la patience la tire c'est plutôt dans d'une énergie passive c'est quelqu'un qui ne bouge pas qui aime bien rester dans sa zone ça suit bien son sa première carte c'est quelqu'un qui voilà on ne veut pas faire d'efforts et très et très bien comme ça elle est dans un cycle plutôt stable dans ses énergies et elle laisse en fait le ton courir tranquillement elle ne se prend pas la tête vous vous êtes forcément appelé à une mission c'est ce que je ressens dans l'énergie ici on vous on vous dit faites éclater la magie qu'il y a en vous et ici on a une belle fleur de lotus je sais pas si vous la voyez bien et ça complète un peu ce qu'on dit au départ c'est à dire que vous ici vous êtes amené à vous réaliser à vous accomplir vous êtes un niveau de conscience plus élevé que la tierce la tierce elle est encore dans son quotidien elle pense à des factures c'est des exemples mais elle pense à sa vie au quotidien et à ses charges ses responsabilités alors que vous vous êtes dans une évolution spirituelle ici alors ça a une continuité c'est pas un hasard c'est quelqu'un qui est plutôt contente de de sa vie telle qu'elle est c'est à dire qu'elle reste passive mais aussi observatrice de ce qui peut arriver elle a une certaine sécurité auquel elle tient à laquelle elle tient vous voyez j'arrive plus je fourche et ici on la sent quand même assez tranquille heureuse elle ne j'ai pas l'impression qu'elle pense à vous elle est bien dans dans son mode de vie ici on vous dit vous d'écouter les signes c'est ce qu'on c'est comme ça que le je le ressens c'est que il y a des choses qui vont venir à vous des opportunités des rencontres des personnes peut-être qui peuvent parler vous pouvez entendre certaines choses et après il faut saisir l'opportunité ici c'est une carte qui vous permet de concrétiser l'ouverture qui s'annonce voire plusieurs moi je vois des opportunités en fait à laquelle vous devez prêter attention la tierce ici à l'heure elle est en mode effectivement je cherche mon bonheur et mon bonheur il est parfois dans le fait de ne rien faire dans le fait de ne rien chercher dans peut-être qu'elle cherche aussi s'élever de son côté et comprendre peut-être les les choses de la vie comment cela s'explique voilà ça c'est un peu le début de la guérison spirituelle aussi c'est qu'on va chercher les raisons et comprendre pourquoi tout simplement pourquoi on a vécu ceci pourquoi on doit souffrir pourquoi on a des difficultés dans la vie elle se pose des questions existentielles qui sont le point de départ à la guérison alors ici pour vous j'ai vraiment quelque chose qui se met en place et c'est comme si on a une confirmation de l'univers qui nous dit ben voilà il y a quelque chose qui vraiment s'annonce se présente devant vous bientôt et j'ai envie de dire préparez vous parce qu'il peut y avoir quelque chose de d'annoncer qui est énorme qui est grand voilà que vous n'attendez pas c'est comme une surprise d'une taille dont vous ne soupçonnez pas l'ampleur qui vient à vous et qui vient vous mettre des étoiles dans les yeux donc voilà j'ai envie de dire ouvrez les yeux ouvrez les yeux les oreilles soyez ouvertes ouverte notre tierce elle est toujours dans sa phase de j'ai envie de dire ce sont des problématiques de 3D l'attachement ce sont vraiment enfin c'est une problématique de 3D et quand on va vers la 5D on apprend le détachement donc vous pouvez mettre ce que vous voulez comme terme dessus l'attachement c'est l'amour un peu possessif un peu dépendant alors que le détachement on monte dans son être et on devient authentique donc le monde n'est plus régi de la même manière par rapport aux autres ici on a un attachement par rapport aux gens par rapport aux personnes on dépend de personne donc notamment si elle est avec votre autre elle est très dépendante de lui elle a besoin de lui dans sa vie pour se sentir exister donc elle est encore dans cette problématique de 3D alors ici on vous invite à vraiment prendre du recul être dans le repos dans la méditation pour pouvoir prendre les bonnes décisions et on dit toujours que les mauvaises décisions elles sont prises comment ? par l'impulsivité par le fait de ne pas d'agir avant de réfléchir et là on vous invite effectivement à faire l'inverse à prendre une profonde respiration et à comprendre ce que vous voulez à l'intérieur de vous ça vient des tripes en fait ça vient des tripes ici alors que la tierce ici elle est dans toujours la stratégie nous savons bon après plusieurs guidances et vous pouvez toujours regarder les anciennes elles sont intemporelles que la tierce a un côté aussi manipulateur que votre autre et qu'elle est plutôt dans le calcul dans sa vie en général et que pour retenir votre autre c'est toujours quelque chose de pas spontané et et c'est lié à l'attachement ça elle possède votre autre il est à elle donc elle met tout en oeuvre pour le garder mais je pense que c'est un mode de fonctionnement de pensée chez elle qui est naturel aussi ça devient naturel si vous agissez tout le temps par la manipulation pour obtenir les choses ça devient naturel chez eux c'est une habitude c'est plus fort qu'eux vous voyez alors que vous non vous êtes vraiment connecté à votre âme ici c'est des personnes qui sont de plus en plus connectées à leur âme et on prend conscience de la notion de corps corps et âme cette notion d'alignement qui est tellement essentielle pour se comprendre pour mieux s'écouter tout ce qui dévie quand on n'est pas aligné corps et âme c'est qu'on ne prend pas soin de soi en fait donc la clé ici c'est toujours de comprendre que et moi je l'ai compris aussi à travers la maladie c'est de comprendre que le corps a un signal d'alarme il a un système d'alerte pour vous faire comprendre que voilà il faut lever le pied il faut se reposer il faut se ressourcer ici j'ai des personnes qui travaillent beaucoup et j'ai peut-être des gens qui vont se reconnaître mais ou alors si on ne travaille pas beaucoup on a une énergie focalisée sur le mental ça peut être une agitation mentale ou ça peut être une concentration plus sur le mental que le reste donc là on nous dit de nous centrer et d'écouter son corps qu'est-ce qu'il peut nous dire en nous alertant et en enlevant le mental on se connecte à son âme c'est ce qu'il faut savoir de l'autre côté notre amitié elle est c'est une magicienne voilà c'est une magicienne qui agit peut-être avec des rituels peut-être elle se familiarise avec des techniques ça peut être l'hypnose par exemple pour alors soit guérir soit un peu en sorceler l'autre et là on parle de votre autre dans ce spécial face à face c'est quand même vis-à-vis de lui et j'ai l'impression qu'elle elle le fait aussi sur elle-même c'est-à-dire peut-être qu'elle fait de l'auto-hypnose c'est un c'est un exemple mais c'est pour vous expliquer sa démarche c'est que elle peut aussi s'améliorer par l'auto-hypnose et de fait ça a une résultante sur votre autre donc il y a quelque chose en termes de rituel ici on vous dit que vous êtes un génie éveillé donc voilà un beau génie éveillé qui est en train de prendre son envol de déployer ses ailes de comprendre que bon le travail est fait depuis un moment et que voilà il est temps de déployer ce génie donc croyez en vous moi je le dis toujours croyez en vous en votre lumière et suivez votre intuition les gens pensent que c'est compliqué mais en fait la base c'est de s'écouter et de ne pas être dévié par l'aspect extérieur quand on a ses convictions on n'a pas besoin de les défendre on les suit c'est tout alors ici notre amitié voilà alors je ne sais pas si vous voyez c'est une carte qui montre une une passerelle dorée mais autour du doré il y a quoi il y a de l'argent c'est une personne qui va toujours chercher l'aspect matériel dans la vie c'est ce qui la rassure la conforte dans son mode de vie à elle puisque c'est un mode de vie 3D et et donc elle elle fait sa vie en fonction de ce qu'elle gagne donc ça va jusqu'à effectivement les revenus de votre autre donc je ne dirais pas profiter mais bon si on est deux matérialistes j'ai envie de dire que c'est deux systèmes qui se complètent ici vous êtes grand vous avez une grande coupe d'or qui brille ici vous avez tout assimilé acquis jusqu'à aujourd'hui pour justement devenir grand alors en anglais c'est plus représentatif quand on parle de greatness mais on parle de grandeur ici c'est une complétude et une grandeur qui vous permettent d'être vous-même authentique et pour moi vous avez dépassé la tierce vous avez complètement dépassé la tierce c'est un véritable joyau intérieur que vous êtes donc arrêtez de vous comparer à la tierce j'ai envie de vous dire la comparaison c'est c'est aussi une problématique de 3D il faut décoller pour aller vers la sagesse et ici ben voilà notre cher tierce est toujours dans la recherche de la tromperie c'est quelqu'un qui face à vous ne sera jamais à la hauteur mais quelque part je ne sais pas pourquoi cet aspect là a a berné complètement votre autre c'est c'est quelqu'un qui l'a vraiment trompé alors ça peut pas être que physique si c'est le cas je je peux pas vous le dire ici je le ressens pas mais en tout cas c'est une tromperie psychique ou avec une certaine magie ou qui est dissimulée donc voilà ben écoutez on va aller creuser comme d'habitude la suite de ce face à face pour les âmes lumineuses je vous rappelle que effectivement si les abonnés ben j'ai plus de 10 000 vues sur le spécial face à face 1 je débloque le spécial face à face 2 donc et bon vous avez vraiment réussi réussi visionné ce face à face la semaine dernière ce qui vous a permis de voir la suite bien sûr les face à face ne peuvent pas à chaque fois correspondre comme toutes les guidances d'ailleurs à votre situation il y aura des guidances qui vont pas vous parler du tout donc prenez que ce qui résonne en vous donc voilà et bien écoutez dites moi si ça vous parle dans les commentaires moi je vous lis comme toujours et puis je vous souhaite un excellent week-end et je vous retrouve très vite pour la prochaine guidance je vous embrasse je vous envoie beaucoup d'amour et de lumière et à très vite bye bye je vous remercie je vous remercie